Aujourd'hui, on va parler de 5 choses que j'ai envie de voir arriver très prochainement à la WWE. Le premier, c'est quelque chose d'assez simple. Je veux voir Kojirode finisse son histoire. Je veux qu'il finisse son histoire. Je veux Kojirode qui batte Roman Reigns. Ce qui me fait chier, c'est d'attendre le sermagnac avant parce que du coup, on sait que tous les challengers vont arriver contre Roman Reigns. On connaît déjà l'issue du match. Après, ça peut être comme par exemple Ellen Hyde où tu peux avoir un micro doute et tu as envie de voir un catcheur qui va représenter l'avenir d'AW. Mais on sait que c'est Kojirode qui va finir l'histoire. Là, par exemple, il va être au WarGames, donc match créé par son père. L'histoire est en train de se recréer petit à petit. L'histoire est un peu plus sympathique. Justement, je pense que c'est mieux qu'il récupère le titre à Western Mania 40 plutôt que à Western Mania 39. Parce que ça aurait été par exemple, le gars revient d'AW et récupère tout d'un coup. Non, il faut qu'il retourne tout en bas pour pouvoir remonter petit à petit les échelles. Et c'est ce que l'AW a fait, c'est très bien. Je trouve que c'est génial. Donc, c'est le premier truc que je veux voir, c'est Kojirode qui finit l'histoire. La deuxième chose que je voudrais voir arriver très prochainement, c'est que je veux voir Drew McIntyre, champion du monde, devant un public. Quand on voit l'histoire de Drew McIntyre, il était l'élu, d'après Mikman, le Chosen One. Il arrivait à 21 ans et tout. Sauf qu'après, on sait tous comment ça s'est passé. Il s'est fait virer. Il est parti sur circuit indépendant. Il s'est reconstruit. Il a recréé son amour pour Lockheed, comme il l'a dit, parce qu'il avait perdu sa passion. Et en étant sur circuit indépendant, il a su se reconstruire. Et quand il arrivait à la WWE, il était le psychopathe écossais. Il est revenu comme un gars qui pouvait, et qui a d'ailleurs, tenu la WWE sur ses épaules. Donc, quand il a gagné le Royal Rumble, que tous les fans étaient derrière lui. La réaction de la foule quand il a éliminé Lesnar du Royal Rumble, et quand il a battu Lesnar, le fait que ça soit... Le fait d'avoir battu Rock Lesnar pour championnat de WWE à Western Mania, mais devant une arène vide, c'était injuste. Après, il a reperdu le titre. Il a regagné, encore une fois, dans le salle d'Ordo durant la période du Covid. Donc, il faut... Là, il a perdu à Crown Jewel. Je pense qu'il faut qu'il remporte le titre. On sait que 2024, son contrat se termine. On ne sait pas encore s'il a re-signé, mais il faudrait vraiment que devant un public, il puisse remporter le championnat de WWE, le championnat poids lourd, ou le championnat indisputé, peu importe. Mais qu'il soit champion du monde devant un public. C'est quelque chose qui doit arriver très prochainement. Donc, évidemment, on veut voir les Ellen Knight champions. On veut voir les AJ Styles qui sont champions. On veut voir les Cody Rhodes finir l'histoire. Mais Drew McIntyre mérite réellement de remporter un championnat majeur devant un public. Ok, pour le troisième, assez simple. Je veux voir Menevin Jeyusso remporter un championnat solo. Pas forcément un championnat du monde, du moins pas pour l'instant, mais un championnat intercontinental ou un championnat des Etats-Unis. Le gars, il a montré toute son évolution. Il a montré qu'il n'est pas juste un gars qui est fait pour une équipe. Il n'est pas juste censé être qu'en équipe tactique que dans des matchs par équipe. Il a montré qu'il pouvait être à voir la carreur dans Menevin 12 ou ce surnom Menevin Jeyusso. Après, est-ce qu'il a tout ce qu'il faut pour être champion du monde ? Presque. Je pense que très bientôt. Mais pour le moment, il faut déjà qu'il emporte un championnat solo. Donc, s'il est celui qui prend le titre intercontinental à Gunther, ça peut être pas mal du tout. Mais il faut que Jeyusso soit champion solo très prochainement. Ensuite, il y a Shinsuke Nakamura. Comme on voit ces derniers temps, Shinsuke est redevenu sur la devant de l'écran. Que ce soit pendant sa rivalité avec Seth Rollins, ensuite avec Ricochet. Là, en ce moment, bon, c'est Akira Tozawa, mais ça reste le match le plus regardé à Rao. Shinsuke Nakamura, il a su se recréer. Il a su être toujours là. Il y a encore quelques années, on pariait tout ce qu'il allait quitter à WWE ou qu'il allait se faire virer ou quelque chose comme ça. Donc, Shinsuke, il a tout ce qu'il faut. Et Shinsuke Nakamura, il lui manque un seul titre pour être champion grand slam. Il a été champion intercontinental, champion des Etats-Unis, champion par équipe. Le seul titre qu'il n'a pas remporté, c'est le titre qu'il aurait dû remporter à Wesson Maria 34. C'est le championnat WWE ou championnat poids lourd. Mais voilà, il faut que Shinsuke Nakamura soit champion du monde. Donc, je sais que c'est comme Drew McIntyre, il a perdu face à cette release pour le championnat. Mais il faut que très prochainement, il soit champion grand slam. C'est le seul titre qui lui manque pour être champion grand slam. Et il a tout ce qu'il faut. Donc, je vais voir Shinsuke Nakamura champion du monde, champion grand slam. Pour le cinquième, avant d'aller sur le cinquième, il y aura deux petites anecdotes bonus, deux choses bonus que j'ai envie de voir qui sont très simples. Mais déjà, on va passer sur la cinquième. Donc, la cinquième, c'est, je vais voir Ellen Knight champion. Que ce soit champion du monde, champion solo. Bon, champion par équipe, oui, mais surtout champion solo. Parce que Ellen Knight, son histoire, elle est incroyable. Le gars, on le voit partout aujourd'hui. On voit toutes les publicités et tous les films dans quoi il a joué. Mais personne ne réalisait vraiment qui il était avant que vraiment il devienne la méga star comme il est aujourd'hui. Et juste le fait de savoir que quand Ellen Knight, il arrivait à WWE, il leur a dit si au bout de trois mois, je ne suis pas over, je n'ai pas le public qui scande mon nom, virez-moi. Le gars savait à quel point il était bon, à quel point il est excellent, à quel point il mérite d'être un visage de WWE. Et comme vous voyez là, depuis plusieurs mois, c'est le top 1 des marchandises. Au-dessus de John Cena, au-dessus de Cody Rhodes, au-dessus de Stone Cold, au-dessus de tous ces gars qui ont marqué l'histoire d'AW, le gars est devant eux au niveau des marchandises. Il suffit d'entendre la foule quand le gars arrive. Le gars était sur un ring avec John Cena et c'est les gens scandaient pour Ellen Knight. Sur un ring où tu avais Paul Heyman, John Cena, Roman Reigns, Ellen Knight, le public scandaient Ellen Knight. On a trois légendes vivantes sur le ring et c'est Ellen Knight qui se fait, qui se fait créer son nom, qui est les gens veulent voir Ellen Knight. Donc Ellen Knight doit être champion très prochainement. Et si ce n'est pas Jeyuzo qui prend le titre à Gunter, quoi qu'on en dit n'importe quoi. Ça c'est rare. Donc à SmackDown, là Logan Paul qui est champion des Etats-Unis maintenant, Ellen Knight doit être celui qui lui prend le titre. Ellen Knight doit être champion très prochainement. Et une fois que Roman Reigns aura perdu son titre, que ce soit face à Cody Rhodes, qui semble logique ou quelqu'un d'autre, on aura plus de montées sur les championnats du monde. Que ce soit Ellen Knight, Jeyuzo, Cody Rhodes, Touhou McIntyre, Shinsuke Nakamura, AJ Styles, Finn Balor, ainsi de suite. Donc Ellen Knight doit être champion très prochainement et va être champion très prochainement. Parce que le gars part de loin. Il part de loin et il s'est construit tout seul. Que ce soit Eli Drake à Athéna ou peu importe où il a été, le gars il a toujours su se construire, su se mettre en avant. Et il joue pas un rôle, c'est pas un personnage. C'est lui-même. Il sait être lui-même. Il a fait de lui-même la méga star. Mais quand il était max du prix, il a su tirer parti pour devenir ensuite Ellen Knight. Donc voilà, Ellen Knight je veux le voir champion solo très prochainement. Deux choses bonus que j'ai envie de voir. Un truc très simple. Je veux voir Butch redevenir Pit Dunn. Je veux qu'on fasse revenir le Bruiserweight. Je veux qu'on fasse revenir Pit Dunn. Je veux voir Pit Dunn avec des championnats. Je veux voir Pit Dunn avec la mallette monnaie de bank. Je veux voir Pit Dunn. Pas Butch. Gardez Butch comme surnom peut-être. Mais Pit Dunn doit être et va être un personnage de l'avenir. Et enfin, la dernière anecdote, la seconde bonus, c'est simple, c'est John Cena. On sait que John Cena, on arrive vers la fin de sa carrière. Donc c'est le gars avec qui on a grandi. En tout cas avec qui j'ai grandi, qui était le héros, le numéro 1. Et le problème c'est que là on arrive vers la fin et on se rend compte qu'il y a deux choses qui manquent à John Cena. Peut-être un titre championnat du monde pour avoir le vrai record et avoir les 17 titres mondiaux et battre Ric Flair et être le numéro 1. Et il y a aussi le titre intercontinental qu'il a jamais gagné. Se dire que John Cena n'a jamais été champion grand slam, c'est incroyable. Et quand on réalise bien, Undertaker aussi n'a pas été grand slam champion. Il y a plein de grands qui n'ont pas été grand slam champion. J'ai dit peut-être John Cena, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai plus envie de le voir remporter championnat du monde une 17e fois ou le voir champion intercontinental. Mais je vais voir une de ces deux choses avant qu'il soit trop tard. Voilà, c'était les 5 choses que j'ai envie de voir très prochainement à WWE. On se voit très prochainement, prenez soin de vous. Bye.